A cause de cette body de canicule, j'ai fini à l'hôpital, et comme je n'ai rien d'autre à faire pour m'occuper, on va faire la critique mensuelle des The Visual Novel de Brian King, avec un rêve d'infirmière, qui raconte qu'un simple asant de sécurité par grès d'épanouis dans son travail, obtient un appareil lui permettant de lui utiliser qui il veut, et sa première réaction sera... Ok, eh ben tu sais quoi patron, eh ben, je t'encastre dans le bureau, tiens ! En vrai, c'est pas si loupé né que ça, puisqu'il commence par se vencer d'une médecin qui le méprisait, avant de retourner la situation à sa faveur, et de réaliser son rêve de constituer un harem. Alors déjà, le jeu est créé d'hinière, vous avez deux à suivre les histoires des filles, et une fois celles-ci terminées, à faire la séquence finale qui déterminera la bonne ou la mauvaise fin, avec des choix sans aucune importance, sous l'intention de game-over supplémentaires, et un protagoniste un peu méprisable, il le dit lui-même, ce n'est pas quelqu'un de bien, ce qu'il veut, c'est son harem, peu importe la méthode, ce qui en fait clairement un gros connard. J'admets qu'incarner ce genre de personnage peut être marrant de temps en temps, mais qu'il, dans un premier sens, devrait faire être un senior Sith, et j'admets aussi qu'il aide les filles à régler leurs problèmes à des degrés divers, comme entre autres, il est Nikira à sortir sa fille d'un angle de voyou, ou Misaki d'un magashe arrangé, mais même avec ça, ça reste un personnage limite, sinon même avec cinq histoires, le jeu est quand même assez court, une heure et demie à tout casser, même en lisant lentement, ce qui est assez peu pour le prix demandé, bien que au moins un harem d'infirmière est fini lui, quant aux graphismes sont toujours bien, et on a ajouté des smileys à certains passages, rien d'autre à ajouter, maintenant je vais vous laisser, mon médecin arrive, oh non, pas lui... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501